Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Désigné par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf est à Sochi en Russie pour participer aujourd'hui à la conférence ministérielle du partenariat russo-africain. Il a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Objectif renforcer le partenariat entre la Russie et le continent africain. Les grandes questions qui secouent le monde, notamment le Proche-Orient à l'ordre du jour également. Santé, le satisfait du président, du représentant de l'OMS en Algérie, le docteur Amadou salue. Le niveau de préparation de l'Algérie pour atteindre les objectifs de bien-être et de développement durable. Et puis véritable problème de santé publique, on s'intéresse ce matin au danger de l'amiante, l'OMS, la classée parmi les dix produits chimiques les plus nocifs qui font partie de notre quotidien. Vous suivrez le reportage de Soraya Rozlana. Et puis au Proche-Orient, dix martyrs à l'ordre dans des raids menés sur le sud et le nord de Reza. 14 raids menés par l'aviation sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth également. Le Hezbollah affirme avoir lancé des sables de missiles sur l'antité sioniste où les sirènes d'alarme ont retentit de nouveau dans plusieurs régions. Sport football, le CS Constantine, vainqueur à domicile hier face à l'Olympique Aqbou, s'empare provisoirement de la tête du classement du championnat de Ligue 1. Suite et fin de la huitième journée ce samedi avec une très belle affiche, JS Kabyli, Usmat Alji. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il avait tout sacrifié la gloire, la célébrité pour se consacrer à la défense d'un idéal, celui de l'indépendance de son pays. Rachid Makhloufi, icône, légende et l'un des derniers membres de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, nous a quittés hier à l'âge de 88 ans dans un message de condoléances. Le président de la République a fait part de sa profonde affliction suite au décès du Mujahed, Rachid Makhloufi, joueur de l'équipe du FLN, ancien entraideur de l'équipe nationale et ancien président de la Fédération Algérienne de Football, prions le tout-puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. Rachid Makhloufi, joueur d'exception, a fait partie d'une génération d'exception également à 22 ans, 23 ans. Il avait déjà fait preuve d'une grande maturité politique. Je vous propose d'écouter Mohamed Makhloufi, ancien compagnon de l'UT, coéquipier au sein de la glorieuse équipe du FLN. C'est une grande figure qui disparaît dans notre football, le petit FLN, à cet état qui était un idole. Celui qui ne l'a pas vu jouer, c'est un joueur extraordinaire, avec des qualités qu'on ne trouve plus maintenant. En 82, donc il est allé avec l'équipe au Mondial en Estreinte. On a été champions du monde militaire en Argentine avec lui, c'est lui qui a fait gagner la France d'ailleurs. L'homme était très sérieux. Il aimait tellement le football. D'ailleurs, quand on s'entraînait, le physique pour lui, c'était rien du tout. C'est le ballon. Il a bouffé ce ballon. Maintenant, on va beaucoup parler de lui. Et il faut voir qu'on l'oublie. On était quand même politisés. Et il fallait partir, on est parti, on n'a pas vu derrière nous. Voilà. Il faudrait qu'on rende un vibrant hommage à Rachid. C'était Mohamed Demaouche, ancien compagnon de lutte et coéquipier de FU Rachid, m'achoufé au sein de la glorieuse équipe du FLN. Allah iraحمou. Direction la Russie. Nous faisons escale ce matin dans la station balnéaire de Sochi, située au bord de la mer Noire. Célèbre station russe qui abrite ce samedi la première session de la conférence ministérielle du partenariat russo-africain. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a été désigné par le président de la République, Admajid Teboun, pour participer à ces travaux. Ahmed Attaf a eu déjà hier des entretiens avec son homologue russe, Sergei Lavrov. La rencontre a permis d'évoquer l'État et les perspectives des relations de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Russie dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite de l'État effectuée par le président de la République, Admajid Teboun, en Russie, c'était en juin 2023, et des discussions qu'il a eues avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, c'est ce qu'indiquait un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont également échangé les vues sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Seed. Cette session intervient dans un contexte politico-économique mondial particulier. La Russie attachée à la promotion d'un monde multipolaire entend démontrer qu'elle est loin de souffrir des sanctions occidentales. Bédis Khanissa, analyse politique, spécialiste des questions internationales, il le dit à Karim Ahsnaoui. Ce contexte revêt d'une importance capitale pour Moscou, car je dirais au vu du contexte régional et mondial, il intervient comme pour affirmer que la Russie n'est aucunement isolée ni fragilisée par les sanctions politiques occidentales d'une part, et qu'elle est surtout attachée et pleinement engagée à toujours promouvoir un monde multipolaire. Donc une stratégie payante au vu de l'engouement des États africains, nouée solidement et pérennement des liens de coopération et de développement avec Moscou, dans un rapport toujours gagnant-gagnant et surtout sans condescendance néocolonialiste. Et nous vous lisions lors de sa rencontre avec son homologue Sergei Lavrov, Ahmed Rataf et son homologue russe ont échangé les vues sur les questions les plus importantes au niveau régional et international, notamment les derniers développements en Moyen-Orient. Et à ce propos d'ailleurs, aujourd'hui, à l'op, 14 raids ont été menés par l'aviation sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah affirme avoir lancé des sables de missiles sur l'entité sioniste. Tous les sirènes d'alarme ont retenti de nouveau dans plusieurs régions. D'y martyrs également, à l'op toujours, dans des raids menés sur le nord et le sud de Gaza. Affrontements après que des incursions menées par des unités sionistes en Cisjordanie également. Incursions sionistes à Ramallah. La possibilité d'une famille d'ailleurs au nord de Gaza, évoquée par les experts, suscite les plus grandes craintes selon le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé. Le nord de la bande de Gaza est sous blocus, vous le savez, depuis plus de deux mois. Les bombardements, les graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments sont signalés. Un point de situation. Mais le journaliste palestinien, Wissam Abouzaïd, il a été contacté par Karim Ahsnaoui. Nous parlons également des raids israéliens menés contre le quartier Al-Dalag. Dans la ville de Gaza, 9 civils palestiniens sont tombés en martyrs, dont des femmes et des enfants. A Beit Lahya, de nombreux raids contre des maisons. Nous parlons de plus de 10 martyrs. Les palestiniens demandent de l'aide pour assister les blessés et retrouver les disparus toujours sous les décombres. Seulement, nous savons tous que les équipes de défense civile et médicale sont hors service, soit en raison du bombardement direct des hôpitaux et ambulances, ou encore à cause des arrestations du personnel médical depuis déjà des semaines. Il y a un énorme déficit dans les hôpitaux pour atteindre les blessés. Par ailleurs, les Etats-Unis, alliés inconditionnels de l'agresseur sioniste, se déploient au Moyen-Orient dans l'intention de dissuader la résistance de toute réaction des avions de combat. 15 sont arrivés hier au Moyen-Orient, ce qu'indiquait l'armée américaine une semaine après l'annonce par Washington du déploiement de moyens militaires supplémentaires dans cette région en guise d'avertissement à l'Iran. Le président élu, Donald Trump, s'est empressé dès les premières heures de son élection. Après son élection, je cite, « coopéré pour la sécurité de l'entité sioniste ». Il a annoncé à Netanyahou lors d'un échange téléphonique, éclairage avec Koussaï Hamad, analyste politique. Il a été contacté par Karima Hassanabi. La supériorité électorale des Républicains lui donne le pouvoir de prendre les décisions qu'il souhaite et ainsi d'accroître le soutien militaire à Israël. Donald Trump a fait de nos proches promises aux loupés sionistes, notamment un soutien militaire continu pour assurer la supériorité d'Israël dans la région. Et même s'il fera pression pour mettre fin à la guerre, il se montrera généraux en aidant Israël à mettre en ouvre ses plaintes de colonisation et d'expansion et à imposer un nouveau fait accompli aux Palestiniens. Il est 8h08min sur les ondes d'Alger Chantois. Par retour chez nous, le ministre de la Santé a procédé hier à l'inauguration de la deuxième édition du congrès international de la pneumologie organisé par la Société Algérienne de Pneumologie. Le ministre Abdel Haqsaïk a insisté d'ailleurs sur la création d'unités de recherche au niveau des hôpitaux. Il est au micro de Hassan Shemmash. Tout le plaisir quand on voit maintenant des jeunes chercheurs qui sont mobilisés pour aller travailler dans la recherche, surtout en plus de mots. Et puis ce deuxième congrès est aussi un espace pour débattre des questions scientifiques, pour avancer un petit peu dans le traitement, pour aller vers l'innovation. Je pense que la technologie médicale avance. Et de l'autre côté, je l'ai dit, il faut qu'on crée des unités de recherche dans les hôpitaux. Je suis favorable, nous finançons, nous accompagnons et nous assistons toute création d'unités de recherche pour pouvoir aller dans la bonne pratique, comme on dit en anglais, de best practices. Santé toujours est le satisfait exprimé par Amadou Onougou, le représentant de l'organisation de la santé qui salue les efforts consentis par l'Algérie pour la réalisation des objectifs de développement durable. Bien dressé lors d'une rencontre régionale dédiée à cette thématique tenue à Sougaras, je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre correspondant permanent sur place, Sédar Mouraoui. L'Algérie est en bonne voie pour atteindre ces ODD en temps à l'eau de Détroit parce qu'elle a beaucoup investi en termes d'équipement, des technologies, d'infrastructures, des ressources humaines. Il est question maintenant au niveau local d'utiliser ces opportunités de fichement pour analyser les problèmes résiduels qui restent, qui empêchent l'accélération de la mise en œuvre de ces ODD là, et de faire des planifications basées sur ces petits problèmes résiduels afin d'accélérer la mise en œuvre des ODD. On s'est dit à Sougaras qu'il y a une volonté des autorités, le WALI, qui a fait de nombreux efforts, j'ai appris, qui a accéléré l'implantation des infrastructures dans la Villaya, avec le DSP, avec l'équipe des autres secteurs également, qui permet de réaliser les attentes de cet atelier. Les attentes, c'est qu'à la fin, les membres de la cellule ODD de la Villaya sont outillés, sont renforcés, ils ont une vision commune de la chose et ils travaillent ensemble avec les autres secteurs pour planifier, pour établir les cibles et puis accélérer la mise en œuvre et faire le suivi. L'OMS qui a placé d'ailleurs l'amiante parmi les 10 produits chimiques les plus nocifs pour la santé qui existe dans notre quotidien. On s'y intéresse aujourd'hui. En Algérie, l'amiante a été interdite à la fin des années 90. L'amiante, une problématique à laquelle s'intéresse, Soraya Roselin ce matin. L'amiante, ce tueur silencieux, est interdit en Algérie depuis 2002. Ce matériau est hautement nuisible pour la santé. Les fibres d'amiante peuvent être à l'origine de maladies graves dont les plus connues sont le cancer du poumon. Professeur Mesoud Zitouni, chargé du plan anti-cancer en Algérie. Maintenant, on commence à connaître les effets nocifs sur la santé et notamment sur le poumon. Ce problème de l'amiante qui représente un double défi. L'éradication des logements contenant de l'amiante et la préservation de la santé des habitants dans la wilayah de Constantine, c'est le thème qui a été présenté par Al-Jé Monsef, expert en environnement dans un bureau d'études, lors de cette journée. Il y avait la géolocalisation des chalets qui contient l'amiante au niveau de la commune de Constantine, c'est à peu près plus de 3500 chalets. Il y avait une étude approfondie sur la gestion des déchets d'amiante. Au niveau de la commune de Constantine, il y avait huit sites. Le plus grand site, c'est le site des chalets de Gmasse qui contient plus de 2500 chalets. Il y avait la démolition, je dirais, informelle des chalets. Je fais appel à tous les responsables de faire face aux risques liés aux déchets d'amiante. Même si l'Algérie a interdit la fabrication, l'importation et la commercialisation des produits amiantés, ces effets persistent dans les anciennes constructions. La problématique de la gestion des déchets amiantés sera au cœur des travaux du prochain salon Polytech en Algérie. Et le 27e Salon international du Livre d'Alger a consacré hier son programme à plusieurs rencontres débat sur l'histoire et la mémoire dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Une conférence qui porte sur les crimes coloniaux a réuni plusieurs historiens. Selim Brahimi y a assisté. Dans cette conférence débat, la parole a été donnée aux historiens afin de mettre la lumière sur les crimes de la colonisation qui est le thème de la conférence animée par plusieurs historiens. A l'image de Hosni Kittoni, chercheur associé en histoire, à l'université d'Exter en Angleterre, il est revenu sur le concept juridique de génocide, les limites de son utilisation comme moyen de défense efficace contre les puissants états coloniaux. Le concept de génocide est un concept juridique qui a été défini par la Convention internationale. Et dans le concept de génocide, il y a d'une part la définition de l'intentionnalité du crime et deuxièmement, il faut donner une description exhaustive de ce crime. Or, pour la Convention internationale, tout ce qui s'est passé avant n'est pas pris en charge par la Convention. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter de la colonisation alors que la colonisation est venue avant la définition du concept de génocide. Voilà pourquoi, d'une part, la rétroactivité du concept de génocide n'est pas applicable et deuxièmement, la définition même du génocide exclut ce que nous considérons comme essentiel, c'est-à-dire les crimes contre la langue, la culture, la sociabilité, etc. Le 27e, SILA se poursuit jusqu'au 16 novembre au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Du Salon international du livre d'Alger, Selim Brahimi, Alger-Chain 3. Du sport pour terminer, championnat d'Afrique d'Aviran en Égypte, première médaille d'or pour la sélection nationale, remportée par Sabriya Bokhosos-Kif, poids léger des U23. Et puis, il y aura également du football avec la suite et fin de la huitième journée de Ligue 1 avec une très belle affiche, J.S. Kabylie, Usma d'Alger. Tous les détails et les précisions dans quelques instants dans Matin Sport avec Roustoum Yahya. Je lis tout de suite la page Météo avec vous, Solaya. Très bonne écoute.